D'après des informations de l'agence Bloomberg, Glencore, la multinationale qui exploite le cobalt en RDC, s'apprêterait à réduire son personnel. Un tel licenciement viserait à réduire les coûts d'exploitation de l'entreprise et toucherait essentiellement le personnel expatrié. L'entreprise envisage aussi l'arrêt de l'exploitation de la mine d'oxyde de Mutanda, de loin la plus importante et la plus riche du monde. D'après Glencore, ce train de mesure vise à s'adapter à la hausse des coûts d'exploitation et à l'environnement politique volatile, en RDC. Les relations entre Glencore et le gouvernement RD Congolais se sont détériorées ces derniers mois à la suite de l'adoption du nouveau code minier, un code qui a triplé le montant de la redevance perçue sur le cobalt. Un minéraux stratégique entrant dans la fabrication des batteries, des téléphones mobiles et des véhicules électriques notamment.